L'amour est plein d'amour, Dieu l'amour ne sait pas que l'amour ne cherche pas son propre intérêt par exemple, tu fais des choses pour l'intérêt, des fois tu perds, quand on dit l'amour supporte tout, des fois c'est dur, mais en faisant cela tu récolteras toujours dans le siècle présent et dans le siècle avenir. Alléluia, alors quand il y a peur de perdre, c'est aussi, c'est que nous voyons par exemple, quelqu'un est jaloux ou jalouse, pourquoi la personne, parce qu'elle a peur de perdre la personne, donc quand on est jaloux ou jalouse, il n'y a pas qu'il y a un élément qui marque dans la relation, il y a un élément de confiance, il y a la confiance, nous avons vu c'est la foi, tu n'as pas foi dans l'autre, ce qui fait que dans ton cœur tu commences à avoir peur de perdre, Alléluia, Amen, donc dans le royaume de Dieu, quand tu perds, même, je prends l'exemple de le pardon, dans le pardon, tu perds comment ? Tu perds ton honneur, tu perds ton honneur personnel, tu perds ton honneur, tu t'humulies, Amen, voyez mais Jacob quand il est revenu vers Esaïe, il avait assez des gens, il pouvait faire la guerre à son frère, mais il s'est humilié cette fois, il s'est un génie parce qu'il savait qu'il avait volé les doigts de son frère, et son frère était fâchée, Alléluia, quand en s'humilie ainsi, on a dit que Jacob a perdu en s'humilie devant Esaïe, et aujourd'hui on parle, on parle de Dieu d'Esaïe, on parle de Jacob, Alléluia, aujourd'hui on parle de Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Alléluia, parce que tu perds, dans tout ce que Dieu nous commande, nous perdons quelque chose, quand tu dis, pardonnez-vous, resupportez-vous, comme ça dit qu'il est humilié, quand tu t'humilies, tu perds ton honneur, c'est des fois difficile, mais tu vas les gagner, Alléluia, c'est moi, les gens, les gens, dans les chats, ils sont peut-être 1000 personnes, ils ne comprennent pas les règles de la chrétinité, ils sortent d'ailleurs, ils comprennent absolument à rien, là, la chrétinité, celui qui perd, il est, gagne, Alléluia, Amen, alors, quand Dieu a peur de perdre, c'est alors, oh, il y a un mot, il dit, je ne vais pas perdre ma face, je ne perds pas ma face dans cette histoire, ça veut dire que je vais m'humilier dans cette histoire, c'est ça dans le monde, quand tu t'humilies, c'est comme si tu perds la face, mais dans Dieu c'est différent, c'est comme dans le judo, les gens, ils font de ton béton la nuit, quand ils t'amènent, ils font de ton béton, ils font comme si tu l'amènes, puis tu les renverses, c'est le même jeu, c'est le jeu du judo, Alléluia, quand il te fait passer, tu les lèves comme tu es allé, puis tu les renverses la barre, Alléluia, donc quand nous perdons la crise, si tu es résistant, résistante, tu ne veux pas perdre quelque chose, tu ne gagneras rien, ça peut aller à même investir le temps, tu vas avoir une bonne santé, tu dois investir ton temps, à faire du sport, faire du sport, faire du temps pour toi, pendant que tu as plein de choses, tu peux gagner de l'argent, tu vas couper les choses, tu vas récolter quelque part, Alléluia, Amen, c'est pas moi-là, 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 c'est la loi de la séance, tu peux pas, et quelqu'un, je vais avoir, un petit sac de maïs comme ça, là, et puis je suis dans le Nord-Nigé, là où on rencontre des grains, pendant la saison, je peux dire, j'ai tellement fort, je vais dire, je vais mettre à l'adolescence, on me dérange, on va mourir, on va manger, ou je peux dire, je vais mourir de fort, je vais dire, je vais planter, c'est là. Quand tu plantes de la saison qui vient, le petit sac de maïs ou de millet, quelque chose comme ça, va récolter tout un champ que tu vas beaucoup gagner demain. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Je suis encore dans l'introduction. Dans la crédité, il y a tellement de choses à perdre. Nous commençons juste par l'exemple de notre Seigneur, Jésus-Christ. Allons un peu dans Philippe, Philippe, chapitre 2. Amen. Philippe, chapitre 2. Alors quand tu as peur de perdre la face, de près de la face, à cause de l'orgueil, tu vas perdre beaucoup de choses à la vie. Et quand tu ne seras plus tard, ça sera un peu tard. Alors dans la tête de Philippe, on va commencer au chapitre 2, on va aller au chapitre 3. Ça se suit exactement, on voit l'exemple de Jésus-Christ, on voit l'exemple de mon apôtre aimé, Paul. Alléluia. Au chapitre 2. Alléluia. Frère, tu peux nous lire, c'est là, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippe 2, 5 à 11. Amen. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il n'a pas vu comme un vrai homme. Alors, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que notre Jésus touche et nous fraîchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Amen. 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 Ayant en nous le sentiment qui était en Jésus-Christ, quel est ce sentiment ? Lesquels qui existaient sous forme de Dieu, mais n'a pas égalé cette forme comme une proie à arracher avec Dieu. Contrairement à Lucifer, qui était créé, qui vivait dans tous les... J'ai un numéro d'enseignement qui est sur cassette. Dieu merci d'abord, je coupe l'enseignement pour vous dire, j'ai pu trouver un appareil qui conférit toutes les cassettes à MP3. Donc, tous nos anciens enseignements vont sur le site, comme par hasard, c'est par hasard. Alléluia. Amen. Donc, je disais donc, Lucifer vivait dans la gloire la plus grande dans le ciel. Il y avait, autour, il y avait tout, il y avait les verrons, il y avait les sardouins, il y avait tout, il s'est énuméré plein, plein de pierres précieuses que nous ne connaissons pas aujourd'hui, autour de lui. Il était tellement beau, tellement étincelant, mais lui, il a cru qu'il était, c'était pour lui, quelque chose pour arracher, s'égaler à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité, c'est l'orgueil qui l'a précipité. Regarde Jésus, Jésus qui a dit non, il s'est débrouillé lui-même. Il s'est débrouillé, s'est débrouillé, s'est débrouillé ou quoi ? Il a enlevé tout ce qu'il avait convainc, gloire autour de lui. Il a dit, j'aimerais m'éblier pour sauver l'homme et puis enlevé-la comme un serviteur, comme un simple homme. Il s'est émulié lui-même en se rendant, obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a perdu, il a gagné. Celui qui perd, il gagne. Alléluia ! Dans l'humilité, il y a toujours quelque chose qui s'abriquait. Où la Chévaille dit, tu as perdu, où tu es bête. Quel genre d'homme tu es ? Quel genre de femme tu es ? Pourquoi toi, Ndala, Ndala, on dit, basons-moi de l'aïeux ? Quand quelqu'un dit, basons-moi de l'aïeux, cette personne-là, c'est un agent de diable. C'est un agent de diable. Personne ne peut monter sous un enfant de Dieu, vous savez. Quand un enfant le supporte, c'est que la gloire de Dieu est sur nous. Pierre dit simplement, si vous souffrez à cause de Jésus-Christ, la gloire de Dieu est sur toi. Ça signifie quoi exactement, pratiquement ? C'est pas des testés qui vont sur ta tête. Ça veut dire que dans la situation où tu es, tu es à la mère de Dieu. Et ça va donner à ton avantage, si tu es dans une famille, à l'avantage même de toi dans la famille, parce que toi tu t'es humilié. Alléluia. Jésus s'est humilié. Alléluia. Alors quand tu as peur de t'humilier, tu as la peur de perdre. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Je disais donc, en l'avis des apôtres, ils ont tout laissé. Mais l'apôtre même qui n'a pas vu Jésus, qui a vu Jésus simplement dans la vision, dans la route de Damas, il s'appelle Paul. Écoutons après ce qu'il dit au chapitre 3 du même livre. Alléluia. Je vais te lancer à lire cela rapidement. Donc, Philippe, chapitre 3, à partir du verset 4, jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 8. Alléluia. Jésus dans le nom du Seigneur. Amen. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de faire ce qui, ce qui, ce qui que ce soit, ce qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreu. J'ai pratiqué la loi juive en bon vanisien et j'étais si fanatique que j'ai persécuté l'église. En ce qui concerne la vie juste et prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ces biens suprêmes. Connaître Jésus-Christ mon Seigneur pour qui je me suis privée de tout avantage personnel, je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis grâce à cette possibilité d'être juste et créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Amen. Amen. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Juf, né des jufs. Pharisien. Pharisien, ce n'est pas comme les gens qui croient que c'est des... Les gens quand on parle des fois hypocrite, non. Pharisien, c'est des gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui la pratiquaient bien cela. C'était la bonne, je dis, la bonne frange, la bonne secte des gens qui harcenaient la loi comme il faut. Ils croyaient la résurrection des morts. Les salussiens ne croyaient pas la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient, sauf qu'ils n'ont pas reconnu Christ quand il est venu. Il était un bon pharisien. Il était irréprochable sur le roi. Il dit, tu ne peux pas les condamner sur quelque chose qui fait du mal. Non. Amen. Alors, toutes ces choses, il les a regardées qui étaient des gains. Il était irréprochable à Jérusalem. Il était irréprochable partout. Il passait celui à qui on leur mettait des lettres pour aller attraper les gens. Vous savez qu'il était témoin à la mort d'Étien, quand on a habité à Étien. Il avait la gloire des hommes. La gloire de l'Église. Mais il a regardé toutes ces choses comme des pertes à cause de Christ. Il y en a qui sont dans l'Église qui croient que servir d'une église, c'est ça le Christ. Amen. Tu peux servir Dieu dans une église, être pasteur, être archivischop, être c'est pas tout le temps que vous donnez, et ne pas connaître le Christ. Il les a regardées comme un gain. Et comme une perte. En d'autres termes, il a rénoncé à toutes ces choses pour gagner Christ. Pour se retrouver en fait de marcher à pied, à gauche, à droite, comptant sur la grâce, comptant sur la foi, et amener les gens à la répentance. Et il a reçu le train de fouet, fouet, étant battu partout, il passait. Mais les choses qui pouvaient être pour lui un gain, il a regardé ça comme une perte. C'est pas dans beaucoup de choses dans la vie qu'il joue quand il voit quelque chose qui te renforce comme un gain, qui élève ton égo. Fais attention. Cette chose-là va te bloquer le chemin du ciel. Alléluia. Je ne dis pas que les chrétiens ne devraient pas être des biens et des biens. Les biens doivent être sous nos pieds. J'ai toujours dit, prenons l'exemple d'Abraham, qui avait plein de biens, mais ses yeux, sa foi était en Dieu tout le temps. En fait, la Bible dit que vous allez travailler, vous allez gagner pour faire du bien. L'argent que vous allez gagner, c'est pour faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour amasser. Alléluia. Amen. C'est le moment tellement profond. J'espère qu'on va avoir le temps de le terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que l'exemple du Seigneur, on a mis l'exemple de Paul. Et le Paul qui avait là, il m'a dit qu'il y a des endroits impossibles à cause de Jésus-Christ, à cause de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Il y en a qui, j'ai vu dans cette confession, on en voit quelqu'un qui va passer, qu'il n'a pas, oh, moi, je ne vais pas passer, je n'ai pas de taux. Oh, moi, je ne vais pas passer, je n'ai pas de moto. Ce n'est pas normal. Jésus a marché à vie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a un petit enfant qui s'appelle Manassé qui n'est pas dans la ville. C'est un enfant qui a été sauvé par une vision que j'ai reçue et parce qu'elle a fait ses parents planifié quelque chose. L'enfant était encore un bébé, il n'était pas bonné. Moi, j'ai eu la vision. J'ai eu le supprimé, je n'avais pas de voiture. J'étais à visite tout Montréal, dans l'autobus, jusqu'à retrouver cette maison-là. J'ai dit, c'est-à-dire que c'est toi qui m'as envoyé ici. Je veux que je vois cette famille-là. J'ai tout venu ici il y a trois ans, je me souviens plus où ils sont. Je vois le papa de son diabète poussette. Ah, j'ai dit, je suis venu chez vous. J'ai annoncé les choses que ça sauveille la vie de l'enfant. L'enfant, 11 ans, il y a eu une grande belle fille. Si j'avais dit, je n'avais pas de voiture. C'est-à-dire, là où il y a le téléphone, j'ai le téléphone, c'est l'enfant. Moi, il m'aurait demandé, il m'aurait demandé, je vais te montrer des visions pour eux, quoi ? J'aurais dit, c'est-à-dire que je n'avais pas de tour, mais hé ! Et c'est-à-dire que moi, j'ai marché dans les autos. J'aurais dit, c'est-à-dire que je n'avais pas de tour, mais je n'avais pas de tour, c'est-à-dire que je n'avais pas de tour.